il gagne au moins 5000 par jour grâce à 65 poulets les amis il a démarré la production de poulets je vous ai présenté monsieur Baudet ça fait déjà deux vidéos après c'est l'autre troisième vidéo ici aujourd'hui il va nous montrer ses poulets et ce que vous voyez ici c'est des oeufs fertiles il ramasse en moyenne près de 40 oeufs fertiles par jour en moyenne 35 ou 40 or c'est des oeufs fertiles pour obtenir des poussères il a construit un deuxième poulailler de l'autre côté son objectif principal c'était de faire les levages des poules pondeuses mais comme il n'avait pas la connaissance dans les poules pondeuses il a démarré par les poulets goliathes mais il mérite parfaitement les poulets goliathes et il a démarré son frère projet le levage des poules pondeuses de l'autre ce qui est à la fin de cette vidéo je vais vous présenter alors monsieur Baudet alors vu la race goliathes vu tout ce que tu as vu devant tout ce qu'il y a comme obstacle et là où tu es aujourd'hui il y a un an il a démarré ça fait un an aujourd'hui il a démarré c'est comment ? néanmoins bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ni les comparer quand on va comparer la race goliathes à la race pondeuse pour un débutant tu peux faire quelle race ? je peux faire ponder goliathes goliathes pour un débutant donc voilà les pondeuses de l'autre côté ça demande trop de sous trop 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 tu as remarqué ? beaucoup maintenant pourquoi tu veux toujours faire les poules pondeuses ? tu as quel problème au niveau de la race goliathes ? d'autant que tu gagnes déjà de l'argent par jour tu as quel problème au niveau de la race ? non je voulais essayer simplement il voulait juste essayer la race goliathes mais aujourd'hui là vu que c'est la meilleure race c'est ça ? oui oui sincèrement voilà donc il faut acheter la machine je sais que tu as acheté ta machine tu attends quoi pour payer une couveuse ? non ça viendra ça viendra alors il a un projet d'acheter sa machine une couveuse pour multiplier rapidement ces poulet au lieu d'acheter les poules pondeuses encore et commencer avec les tracas à ce niveau maintenant on a vu ces poulet sincèrement les amis il y a combien ? 3 mois on est venu ici donc oui 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 voilà ça fait à peine 3 mois je suis venu ici la poule, le poulet, le coq c'est vraiment gros ici c'est mon mari pour montrer ce qui est là vraiment c'est vraiment gros j'ai vu que tu as respecté ce qu'on a corrigé il y a l'eau en quantité, en qualité mais les femelles sont fatiguées les femelles sont fatiguées donc ces sujets ont déjà 1 mois, 2 mois 1 an 1 an combien ? 1 an 1 an 1 an donc il fallait 6 mois donc normalement tu dois prendre une nouvelle bande pour les remplacer et quand on fait 6 mois, tu dois les remplacer t'as vu ? voilà maintenant tu vas nous montrer tes poulet pondeux de nos côtés et la communauté sera quand vous avez le projet de faire le levage des poulets pondeuses si vous êtes débutant n'allez pas directement dans les pondeuses allez dans les poulets locaux les amis expérimentez les locaux là vous aurez une idée de l'aliment, de la santé comment le sujet se comporte avant d'aller vers les poulets pondeuses et c'est ce qu'il a fait surtout quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas les moyens pour aller sur les poulets pondeuses vous n'oubliez pas les poulets pondeuses quand vous démarrez ces 6 mois d'alimentation ferme et vous ne vendez pas mais lui même en achetant les poulets pondeuses il a trouvé le mal dedans il va nous montrer bientôt ce qui se passe de l'autre côté alors ici c'est le vrai projet il avait l'objectif de faire les poulets pondeuses il a commencé par la race Goliath pour l'expérimentation mais maintenant là il veut rester sur la race Goliath les amis alors les poulets pondeuses voilà ces résultats les amis quand vous suivez la formation de Goliath sincèrement vous pouvez faire vous pouvez désormais faire la race fondeuse les poulets de chef je vais vous dire c'est la même chose l'hygiène de vie l'alimentation votre mode de levage voilà sa race tu as plus combien de sujets ? il a pris 100 pondeuses il a pris 100 pondeuses tu as perdu combien ? il a perdu 9 voilà donc tu as pris 102 il a perdu 9 oui c'est bon c'est bon pour un débutant qui n'a pas suivi la formation de pondeuses qui a suivi seulement la formation de Goliath qui expérimente les pondeuses voilà je te félicite c'est bon déjà tu peux faire le levage mais je vois les mâles dedans il a acheté les pondeuses mais il a trouvé les mâles dedans mais reste à savoir si on croise les mâles là avec les pondeuses là on aura des pouls pondeuses ou bien on aura autre race on va expérimenter ok ? il a près de 12 12 mâles dedans donc c'est une paire pour lui voilà et monsieur Boris voilà il est là c'est l'un de mes meilleurs étudiants je viens régulièrement ici quand même parce que je le suis de près il est jeune il est motivé et il respecte parfaitement ce qu'on dit regardez oui mangez voilà je veux payer ça je t'avais déjà dit ça les amis venez voir il y a quelque chose ici c'est vraiment bon et ça tourne aussi ok ? c'est Boris il vend ça ça combien ? 3 000 c'est ça ? hein ? ou bien 4 000 voilà il vend ça également vous pouvez le commander il fait ça il vend sinon c'est beaucoup c'est bon et quand je suis venu sur sa ferme j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire c'est le mangeois ok ? ici j'ai trouvé ça ça tourne ok ? c'est bien on voit que le poulet n'arrive pas le poulet n'arrive pas à monter dessus quand on met le poulet sur ça ça tourne quoi le poulet n'arrive pas à trouver l'équilibre sur ça et je vois c'est encore c'est encore oui c'est encore propre quoi oui vous voyez le poulet n'arrive pas à rester sur ça et déféquer dedans et depuis le matin il a servi l'aliment et c'est toujours propre voilà ces membres de la communauté c'est aussi bien d'avoir ce truc à la ferme surtout quand vous voulez faire le levage des poulet destinés pour la consommation la ponte donc vous alliez pour m'aider essaye de prendre ce truc et allier ça pour moi si c'était si mettre ça de ce côté là comme ça ok ? vous pouvez allier ça je vais essayer de faire après tu vas refaire ça voilà si vous avez l'objectif de faire quoi ? de levage destiné pour la chair allier les trucs comme ça voilà et si vous avez d'autres vous essayez d'allier ça comme ça Boris aussi comprend ce que je dis donc les poulets consomment chaque mouvement le poulets consomment quand le poulet fait un mouvement le poulets consomment et là vous aurez des résultats donc la position de vos mangeoires aggrevoir dans le poulailler ça contrôle on ne met pas les aggrevoir n'importe comment on ne met pas les mangeoires n'importe comment mais la position aussi dépend de votre objectif si vous avez l'objectif de faire la chair d'additionner les trucs comme ça à chaque mouvement le poulet doit consommer Boris merci beaucoup et félicitations alors le projet c'est Goliath ou Fondeuse ? c'est Goliath il a dit c'est Goliath les amis donc il a opté pour les Goliath je pense que quand il va filer les Fondeuses maintenant il va arrêter les Fondeuses et il va commencer à faire les chers parce que ce poulet il a importé ça c'est ce que nous on refuse on ne peut pas envoyer notre argent à l'Est il faut que notre argent reste dans notre continent et dans notre pays alors merci beaucoup pour tout il gagne en moyenne où il est au moins 5000 par jour en tant que jeune il a commencé ça fait seulement un an dix et cinq ans on va voir en tout cas dix et six mois je vais encore revenir ici maintenant il faut changer commencer à penser à changer les poulet qui sont là-bas parce que ça fait un an ça fait seulement six mois donc normalement tu dois démarrer une nouvelle Fondeur pour rester au top là-bas sinon après six mois la pompe va chuter pam ok merci beaucoup alors chers membres de la communauté des entrepreneurs merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo vous avez des conseils à donner à monsieur Boris ou bien vous avez quelque chose à dire mettez ça dans les commentaires alors merci beaucoup et à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup